Alain Calmette, bonsoir. Vous êtes donc député socialiste du Cantal. Comment vous analysez, vous, cette participation ? Est-ce que vous estimez que ce sont vos électeurs qui sont venus à votre rescousse ? Écoutez, je pense que la participation est assez forte, en tout cas dans le Cantal, notamment à Aurillac, mais qu'elle est tempérée, dirons-nous, par un fort pourcentage de bulletins nuls ou blancs, plus de 10%, je crois. Mais je pense, par ailleurs, que beaucoup d'électeurs de gauche sont restés à la maison aujourd'hui, qu'il faudra aller les chercher lors du deuxième tour dimanche prochain. Alors comment aller les chercher précisément, puisque vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas véritablement, vous, un député frondeur, vous suivez plutôt la politique gouvernementale de Manuel Valls. Ça veut dire qu'il faut quand même une inflexion économique ou sociale pour aller chercher ces électeurs de gauche ? Non, je ne crois pas. Je crois que... Non, il faut aller les chercher en leur disant quel est l'enjeu véritable de ce scrutin, un enjeu véritable sur leur vie quotidienne, puisque beaucoup de gens pensent que le Conseil général est éloigné de leurs préoccupations. Or, ils s'occupent des personnes âgées, de l'accompagnement du vieillissement, de l'aide sociale à l'enfance, des routes, des collèges, bref. Tout le monde, à un moment ou l'autre de sa vie, est concerné par les actions du Conseil général. C'est avec cette pédagogie, je crois, qu'il faut demander aux électeurs de consacrer quelques minutes à un vote qui les concerne ou concerne leurs enfants ou leurs parents. Existe-t-il à la calmette une chance pour que la gauche prenne la présidence du département ? On a vu qu'un grand quotidien national du soir l'annonçait dans ses pages. Écoutez, au vu des résultats de ce premier tour, je pense que c'est un objectif qui ne sera pas atteint, malheureusement, même si nous résistons bien à certains endroits, notamment à Aurillac, dans le canton pour lequel je brigue un mandat, mais aussi dans d'autres cantons plus ruraux où les sortants ne sont pas en tête et pourraient être inquiétés. Néanmoins, je crois pouvoir dire que cela ne suffira pas à changer la majorité de ce département, mais il faut que la minorité progresse en nombre de sièges pour qu'elle puisse faire entendre sa voix plus fortement pour infléchir dans le bon sens les actions du Conseil général. Voilà. Merci.